La frustration, c'est un truc vraiment compliqué à gérer chez les enfants et chez les adultes aussi d'ailleurs. Je vais te donner un exemple précis. Par exemple, tu prévois quelque chose. Tu prévois une sortie, un dîner entre amis, un événement, quelque chose. Et puis au dernier moment, ou un petit peu avant, c'est annulé. Qu'est-ce qui se passe ? On est très désagréablement surpris, on est très embêté, agacé, parce que notre cerveau avait imaginé cet événement et s'en était déjà donné à cœur joie de prendre plaisir à le savourer. Notre cerveau avait même commencé à disséminer en nous des molécules de plaisir. La façon dont l'adulte va réagir à cette frustration peut être très différente d'un adulte à l'autre. Certains vont être très très en colère et puis d'autres vont réagir plus passivement. Et puis aussi, une même personne peut aussi être très en colère à un moment et puis réagir plus passivement à une autre. Tout dépend aussi de ses émotions, les émotions qui la traversent au moment, à l'instant T. Mais pour un enfant, c'est encore plus difficile parce que le cerveau, lui, n'est pas fini. Il est en pleine maturation et l'immaturité de son cerveau ne lui permet pas de prendre pleinement possession de ses émotions à cet instant-là et de pouvoir les gérer. La frustration, elle fait partie de la vie. Il y en a tous les jours. Tous les jours, on vit des petites frustrations. Alors des petites, des moyennes, des grandes. En tout cas, elles font partie intégrante des modes de vie de chacun. Quand j'entends des fois des adultes dire, « Oui, il faut leur apprendre la frustration à nos enfants », et bien pour moi, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas puisque de toute façon, plein de petits phénomènes que l'on vit au quotidien vont apporter de la frustration à l'enfant. Et d'ailleurs, l'enfant peut même en vivre encore plus qu'un adulte tout simplement parce que des événements qui pour nous sont minimes ou sans trop d'importance vont avoir un caractère primordial pour l'enfant. Et un enfant frustré, c'est la plupart du temps un enfant en crise. Puisqu'il ne parvient plus à gérer ses émotions, il se met à pleurer, à crier, voire même à taper parce qu'il ne peut plus contenir et il faut que tout ça, ça sorte de lui. Et la mauvaise gestion des frustrations peut avoir lieu jusqu'à 5, 6, 7 ans même. Tichou, tu me veux ? Tu me veux ? Tu veux têter ? Tu veux têter ? Têter ? Têter ? Mais ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à 5, 6, voire 7 ans, le cerveau est encore trop immature pour gérer au mieux les situations de frustration. Et le truc, c'est que les frustrations quotidiennes sont usantes pour l'enfant, bien évidemment, en tant que tel, il est directement impacté. Mais c'est aussi très fatigant pour l'adulte qui doit gérer de nombreuses crises au quotidien. Voilà, t'étais terminé, Fabien est venu chercher Gaspard pour jouer avec lui. Pour revenir à la frustration, c'est vrai que dans la plupart des cas, le vrai problème, c'est que l'on ne prend pas assez en compte l'importance des choses pour l'enfant. On a donc tendance à minimiser et ça vient forcément créer un problème dans l'esprit de l'enfant. Chez nous, la frustration, évidemment, on n'y coupe pas. Elle est quotidienne pour les enfants, des fois pour nous aussi, bien sûr, comme tous les adultes. Et j'ai même envie de dire qu'elle est d'autant plus présente en ce moment pour Arthur, puisque son petit frère qui commence à se déplacer, enfin, il se déplace même d'ailleurs très très bien à quatre pattes, même debout d'un meuble à un autre. Et bien du coup, il a très envie d'aller lui attraper ses objets, ses jouets, ses constructions, etc. au grand désespoir d'Arthur qui n'arrive plus à avoir un petit moment à lui où avant il pouvait faire quelque chose en cap-là ou autre. Et maintenant, il y a forcément Gaspard qui n'est pas très loin derrière, pas très loin à côté et qui, pour le coup, arrive un peu pas tôt et donne un coup de main dans la construction et forcément met tout à plat. Donc je comprends Arthur, je comprends sa frustration, parce que c'est vrai que se concentrer 10-15 minutes, construire quelque chose pour obtenir un résultat ou pas, et bien c'est très frustrant de voir son petit frère arriver et puis on écrase tout. Donc je comprends que pour lui, c'est une frustration vraiment compliquée à gérer. Par rapport à cette frustration, on articule notre rôle de parent sur plusieurs choses. La première, c'est évidemment l'empathie, c'est-à-dire prendre dans la juste mesure l'ampleur du phénomène pour l'enfant. Ne pas minimiser, ne pas non plus surjouer, ça ne sert à rien d'en faire trop non plus. Mais quand il y a, par exemple, si je reprends l'exemple de la construction mise à plat par Gaspard, et bien je m'essaye de me mettre à la place d'Arthur et c'est vrai que je comprends son émotion, qu'il est forcément embêté et parfois même triste de voir son petit frère qui vient démolir tout son travail. Et je le rassure de ce côté-là, en lui proposant des alternatives, soit de reconstruction, soit de jouer à un autre endroit, peut-être un endroit un peu plus protégé de son frère, c'est-à-dire dans une chambre en fermant la porte, par exemple. En tout cas, j'essaye vraiment de l'emmener au-delà, d'essayer avec lui de dépasser le moment où il a été frustré. La deuxième chose, c'est éviter l'anticipation. Par exemple, lorsqu'on part quelque part en famille et que l'on va visiter quelque chose d'un peu plus attractif, d'un peu plus ludique que nos sorties habituelles, et bien nous évitons d'en parler à Arthur avant même d'être parti. Parce que déjà, on ne sait pas pourquoi ça peut être annulé. Il peut y avoir une raison, n'importe laquelle, c'est annulé. Donc déjà, si c'est annulé, la frustration est trop grande pour l'enfant, parce qu'il vit aussi une grande déception à ce moment-là, et puis aussi parce qu'il va vouloir y aller au moment où on lui dit, et il ne se rend pas compte que forcément, on n'est pas forcément prêt à y aller. Donc en évitant d'en parler, on ne crée pas de désir chez lui, et donc on ne crée pas de frustration liée à cette attente. Et enfin, la troisième chose, ça va être de laisser l'enfant prendre ses repères. Parce que par exemple, par rapport aux endroits où on va, ou des gens que l'on rencontre, il peut se créer des frustrations pour l'enfant. Donc c'est très important de respecter le rythme de l'enfant, de ne pas vouloir l'amener à des choses trop rapidement, de ne pas vouloir le forcer à faire des choses pour qu'il ne vive pas de frustration. Parfois, on est là en soutien, par un regard, par une présence, par une observation, mais on le laisse avancer, avancer à son rythme. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette frustration, c'est qu'en tant que parent, on n'a pas besoin de frustrer nos enfants. Notre rôle, en tout cas à mon sens, il n'est pas là. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est d'essayer d'aider nos enfants à accueillir cette émotion qu'est la frustration, et qui est souvent très désagréable à vivre pour eux. Très désagréable parce qu'elle peut aussi amener des crises, des choses que l'enfant n'arrive plus du tout à contrôler. Et quand il est dans une perte de contrôle, l'enfant n'est pas bien, l'enfant n'est pas rassuré, l'enfant vit une situation très inconfortable. Et c'est notre rôle en tant que parent de l'aider à revenir au calme, de l'aider à un retour à l'apaisement. Toujours sur le même sujet, notre atelier gestion de crise est toujours disponible. C'est vraiment un atelier qui va te permettre d'avoir beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, beaucoup de choses très pratiques pour éviter un maximum de crises, et aussi pour gérer les crises quand elles sont arrivées, c'est-à-dire pour obtenir des retours au calme très rapides. Parce que souvent on est démuni, et quand notre enfant est en crise, on a trop tendance à se mettre en crise nous-mêmes, c'est-à-dire à crier sur lui, à le punir, à le menacer, à faire du chantage, parce que ce sont les solutions que l'on connaît. Mais il existe d'autres choses, des choses bien plus positives, des choses bien plus bienveillantes, qui permettent d'ailleurs un retour au calme bien plus rapide, et surtout bien plus efficace. et surtout toujours dans cette construction de parentalité positive, d'harmonie, de relations bienveillantes et respectables entre son enfant et soi. Tout ça, ça existe, et tout ça en fait, je dis absolument tout ce qu'on fait chez nous à la maison pour avoir des belles relations entre chaque membre du foyer. J'explique comment ça se passe dans le cerveau de l'enfant, j'explique ce qu'il faut faire pour avoir des résultats le plus concret possible, le plus positif, et voilà, qui soient facilement applicables à tous. Pour avoir toutes les informations sur cet atelier, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut, si tu es sur Facebook, ou sur la petite icône si tu es sur YouTube, et tu auras alors à rentrer ton email afin de recevoir toutes les informations pour télécharger cet atelier. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Il y a environ 50% des parents qui commencent à frapper leurs enfants avant leurs 2 ans et 85% avant leurs 5 ans. C'est un chiffre que tu connais si tu nous suis sur Facebook puisqu'on en a parlé ce week-end. D'ailleurs, cette publication a été énormément commentée et parfois même avec beaucoup de violence. Un peu comme si certains parents se voyaient retirer un privilège, le privilège de pouvoir...